Nous partons donc à Boaké. En Côte d'Ivoire, non pas à Boaké, on va en Côte d'Ivoire, parce qu'hier les huitièmes ont débuté. L'Angola qui a battu la Namibie, 3 buts à 0 en après-midi à partir de 18h, heure algérienne. Les Angolais qui étaient mal partis dans ce match, puisque leur gardien a été expulsé à la 17ème minute de jeu. Mais ensuite, un joueur de la Namibie a été expulsé à la 40ème minute de jeu, juste après l'ouverture du score des Angolais à la 38ème, qui rajoute un deuxième but à la 42ème avant de clôturer ce festival offensif à la 66ème. Les Angolais affronteront le Nigeria en quart de finale. Les Super Eagles n'ont laissé aucune chance aux liens indentables camerounais de Rigobertson. De but à 0, c'était hier en soirée. Un but en première mi-temps à la 36ème minute de jeu. Et un but en fin de rencontre à la 90ème minute de jeu de Lokman, qui permet aux Super Eagles de passer au quart de finale. Ils affronteront l'Angola. Là, il y aura également deux autres huitièmes de finale. Ce soir, à partir de 18h, la Guinée équatoriale qui va affronter la Guinée. Et également, en soirée à 21h, l'Egypte face à la République démocratique du Congo. On va s'arrêter sur cette rencontre rapidement avec Louis Vittoria, entraîneur de l'Egypte. C'est un match important pour nous, tout comme toutes les rencontres que nous avons jouées lors de cette canne. Pour nous, chaque match est une finale. Donc nous avons eu trois finales en face de groupe. Et voici la quatrième finale face à une bonne équipe de la République démocratique du Congo. Difficile à battre, on l'a vu. On est prêts pour ce match de demain. On est prêts à contrer les Léopards. Mais je sais que ça sera difficile. Du côté de la RDC, on écoute deux sabres. On connaît la capacité de l'Egypte. C'est un top 5 du top africain. Nous, c'est l'objectif qu'on a. C'est d'arriver à terme dans ce projet-là, d'être dans le top 5. Donc il nous reste beaucoup de travail. Et c'est une superbe opportunité pour nous, encore une fois, de s'évaluer avec nos forces contre cette équipe. Donc nous, on est calme. On est confiant parce qu'on a montré des choses intéressantes qu'on n'a malheureusement pas validées par une victoire. Mais on a été solides défensivement. On sait ce qu'on a à faire demain. Et on va jouer notre jeu. Et on sait qu'on sera difficile à jouer également. Sachant que d'un côté, il y a six buts encaissés. Et de l'autre, il n'y en a que deux. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on est. Voilà donc le programme d'aujourd'hui. Guinée-Équatorial. Guinée à 18h et à 21h. Il y aura Égypte face à la République démocratique du Congo. L'Égypte qui sera toujours amoindrie de sa star Mossala blessée. Et qui se soigne en Angleterre à Liverpool pour être plus précis. Mais il devrait être dans les grades. Puisqu'il arrive à chaque fois avant les matchs en jet privé. Pour avoir l'équipe nationale et repartir faire ses soins à Liverpool. Il y a de la chance. 7h28, merci beaucoup. On vous retrouve dès demain matin dans la matinale.